Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de l'indispensable Toto Lastico. Et comme promis dans l'Expresso de la semaine dernière, bien que j'eusse fait une présentation des deux sorties au mois de septembre, je pense intéressant qu'on se fasse ce qu'on peut, je pense, appelé un mini sardac sur le sujet, avec l'avis de Thomas sur ces géonosiens. Thomas qui les a pratiqués bien entendu sur TTS, puisque vous savez que la sortie est prévue pour fin janvier. Donc on va parcourir ensemble les cartes, et puis au-delà de les lire tel que moi je l'ai fait, Thomas va vous donner son avis, et puis éventuellement des compos, des tricks. On terminera d'ailleurs cette vidéo avec deux propositions de compos de Thomas. Ça va bien ? Oui, très bien, et toi ? Bah écoute, très bien, très très bien. Je suis très content de te retrouver sur la page, et puis je suis très content que Savance de Légion refasse un petit peu d'actu, parce que... Ouais, un peu d'actu, ça fait pousser les antennes et les ailes, regarde. C'est ça, on traversait un long danger. Allez, je te propose qu'on déclenche direct dans le vif, et j'affiche là sous les yeux de nos auditeurs la carte géonosienne Warrior, avec ses 45 points, ses 4 figurines, son dé blanc, son search en défense, son spear et son sonic blaster, le jump, le scale, le death from above, et le widget down, dont on reparlera. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, bah comme d'habitude, avec les petits sarlacs, sarlacs, petites sarlacs, en cas, on l'appelle un peu comme on veut, quoi. L'idée, c'est de vous expliquer les sorties pour que vous voyez un peu comment ça se joue, et quels vont être les plaisirs de jeu qui vont aller avec ces figurines-là. On reprend les bonnes habitudes, ma foi. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'on va rebalayer un peu toutes les cartes, expliquer un peu comment se jouent chacune des unités, chacune des cartes, et puis après, comme tu disais, une petite propale de liste. On va donc parler d'insectes, et des insectes, on va en voir, je pense, pas mal, parce que c'est quand même assez cool à jouer. En tout cas, ça apporte une mécanique assez différente chez la CSI, qui était une mécanique où on avait beaucoup de contrôle d'ordre, là, c'est un peu différent. Donc on va aller regarder ça ensemble. Alors, si on reprend la carte des géonosiens, il y a deux nouveaux mots-clés qu'on ne connaissait pas encore, enfin, qui vont arriver avec cette sortie-là. La première, c'est Death From Above, que les gens surnomment maintenant DFA. Donc voilà, DFA, c'est son petit nom. On verra comment ça s'appelle en français. La mort venue du ciel, peut-être, quelque chose comme ça. C'est un nouveau mot-clé qui permet de faire sauter le couvert de l'unité sur laquelle on tire quand votre chef d'unité est sur un élément de décor qui est plus haut que sa cible. Alors, on n'est pas encore complètement sûr de comment ça va marcher en termes de règles sur la table. Est-ce que votre figurine, si elle est sur une petite caisse, ça va ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit plus haute que la silhouette ? Ou est-ce qu'il faut qu'elle soit sur une hauteur ? Vous savez, hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3. Il faut qu'elle soit sur une hauteur différente, on ne sait pas encore trop. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que si votre chef d'unité est plus haut que la cible, vous allez réussir à lui faire sauter son couvert. Donc c'est un mot-clé qui est offensif. Et quand on parle de mot-clé offensif, il faut qu'on aille regarder le pool 2D qui va avec. Et donc, le Sonic Blaster qui est une arme de tir à portée 2. Et donc c'est une arme de tir à portée 2 qui fait 4 figurines, 4 noirs, 4 blancs. On est donc sur un pool 2D pour une unité qui fait 45 points à 8D, ce qui est quand même assez élevé. Ce qu'on peut tempérer par le fait que c'est une arme qui est à portée 2. Donc pour qu'elle soit efficace, il va falloir une certaine mobilité. Et cette mobilité, on va voir très vite qu'elle va arriver par un autre mot-clé, qui n'est pas nouveau, qu'on connaît bien, mais qui a une mécanique qui va être différente. C'est le mot-clé saut, en l'occurrence pour les genosiens, saut 3, valeur 3. Et vous voyez qu'il y a une double flèche noire devant. Cette double flèche, ce n'est pas une action, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous compter dans les deux actions que vous devez faire à chaque tour, mais ça va être une action gratuite, donc une action supplémentaire. Ce qui signifie que votre genosien, potentiellement, il peut faire trois actions de mouvement. Et parmi ces trois actions de mouvement, il y en a une qui est gratuite et qui est un jump à hauteur 3. Donc ça veut dire que votre genosien, il peut vraiment aller très haut et passer au-dessus des décors, au-dessus des terrains difficiles, au-dessus de tout ce qui est jusqu'à hauteur 3. Hauteur 3, c'est une hauteur qu'on voit assez rarement sur les tables. C'est vraiment très très haut. J'ai une question sur le jump qui peut paraître un peu bizarre. Je suis obligé de jumper en hauteur ? Ouais, jump, ça vous fait un mouvement de votre vitesse de mouvement, en l'occurrence 2, et ça vous permet d'ignorer les éléments de terrain qui sont jusqu'à hauteur de la valeur de jump, en l'occurrence ici 3. D'accord, ok. Voilà. Donc ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a un pool de dés qui est assez efficace à portée courte, et surtout une unité mobile, ce qui fait que vous allez pouvoir facilement vous déplacer pour caler votre attaque. Et notamment à travers les éléments de décor. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'avec le scale, on ne sera jamais ralenti. C'est intéressant pour cette histoire de déplacement. Ouais, complètement. Ce qui est très très important, et tu fais bien le noter, c'est que le scale fait que vos janosiens n'auront jamais de terrain difficile. Tout à fait. En plus de la possibilité de grimper. Mais on le verra juste après. D'accord. Donc on se rend compte qu'on va avoir une unité, 4 figurines pour 45 points, ça reste quand même pas très cher, notamment sur une unité qui peut potentiellement faire des pools de dés qui sont assez efficaces, on verra les armes spé après, et surtout qui a une mobilité incroyable. Cette mobilité va pouvoir vous apporter notamment quelque chose qui peut manquer à la CSI aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité de venir embêter très rapidement votre adversaire pour l'empêcher de scorer ses points de victoire. Je pense notamment à des scénarios comme sabotage des évaporateurs, où vous allez pouvoir venir très vite sur son vapeau à lui, et l'empêcher de scorer en le bloquant tout simplement. Alors vous allez peut-être sacrifier une unité, on verra qu'il y a des améliorations qui sont faites pour ça après, mais vous allez peut-être sacrifier une unité, mais lui vous allez le retarder dans sa mise en place, il va devoir mobiliser de la troupe pour pouvoir sécuriser cet objectif-là. Et rien que ça, pour une unité qui ne vaut que 45 points, c'est quand même assez agréable à jouer. D'accord. En termes de résistance pure, c'est vraiment pas incroyable, on a l'habitude des soldats rebelles qui défendent en blanc et qu'adrénaline en blanc, et bien le genosien c'est pareil. Ouais c'est du pop-core. Ça va sauter très très vite, et sur des unités de 4, 5 ou 6 figurines, la résistance elle n'est pas incroyable, vous prenez 6 touches, vous avez quand même, c'est des choses qui arrivent assez couramment, vous allez peut-être perdre toutes vos unités sur un tir. D'où l'importance de pouvoir bien jouer avec les éléments de décor, vous pouvez vous mettre dans les éléments de décor, vous cacher, avoir un couvert, et vivre plus longtemps. Pas d'adrénaline en attaque, ce qui rend le pool de dés... On lance beaucoup de dés, mais c'est quand même pas très fiable. C'est quand même pas très fiable. Le dés noir, c'est un peu moins d'une chance sur 2, et le dés blanc, c'est une chance sur 4. Donc, ça fait 3 touches en stat. Un peu moins de 3 touches. Et tout l'avantage, c'est que ces 3 touches, quand l'unité en face est à couvert, léger ou lourd, ça se transforme en 2 ou en 1, et ça devient tout nul. Mais si votre unité, elle est capable de se mettre en hauteur, et bien 3 touches, là par contre ça devient cool. Ça devient cool, parce que sur du Stormtrooper, ou du Shorttrooper, ou des trucs comme ça, ça vous fait tout de suite 1 ou 2 morts. Ce qui est quand même assez agréable. Le dernier mot-clé, c'est Wait Done, c'est-à-dire frêle un peu. Le truc, c'est juste une petite armure de clitine qui est avec des petites ailes. C'est des moustiques. Ouais, des petits moustiques. Et bien les moustiques, quand ils chopent un truc, genre votre mollet, il a du mal à s'envoler. Il aime bien rester... Donc en fait, ce mot-clé dit quand vous avez un objectif sur vous, il n'y a pas beaucoup de cas où ça peut arriver, ça peut être les scénarios caisse, ça peut être les scénarios otages. Ça concerne deux scénarios. Des scénarios où les objectifs sont mobiles. Voilà, c'est ça. Où il faut les enlever, les déplacer. C'est ça. Vous ne pourrez plus utiliser le mot jump. D'accord ? Que ça soit sur cette carte, ou les cartes d'amélioration, ou éventuellement les cartes de commandement qui viendront après. Donc gardez en tête que le mot-clé jump ne pourra plus être utilisé, ce qui veut dire très directement que vos génosiens perdent leur troisième action de mouvement. Enfin, leur action de mouvement gratos. Donc, c'est chouette parce que vous allez pouvoir chopper un objectif, vous allez perdre un peu en mobilité, mais vous allez quand même avoir votre mobilité de deux escales. Ça se vaut. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Un dernier truc sur la mobilité des génosiens avant de passer sur les améliorations. On a vu que c'était une unité très mobile, et dans Star Wars Dégion, il y a beaucoup de scénarios qui jouent sur la mobilité. Je pense forcément à Bombing Run. Ah oui, Bombing Run, j'ai oublié, vous perdez le jump. Mais Bombing Run, c'est un scénario où vous avez besoin de mobilité pour aller vous déplacer. Donc, deux actions de mouvement, mais bon, ça reste quand même plutôt pas mal. Vous avez Peload, où vous allez avoir besoin de contacter l'objectif adverse pour l'empêcher de bouger, quitte à sacrifier vos unités. Parfois, le bloquer un tour, ça suffit. Donc là, si vous envoyez une nuée de génosiens, c'est très bien. vous avez les evaporateurs, j'en avais parlé, pour venir emmerder l'adversaire, mais avoir la possibilité de faire une action de mouvement gratos pendant son cours, c'est-à-dire que vous allez pouvoir scorer, vous, votre vapeau au premier tour. Oui. Un évaporateur, il a apporté un de la zone de déploiement, ce qui veut dire que vous devez faire deux actions de mouvement pour la coller et faire une troisième action de mouvement gratuite, ça vous permet de faire move-move et scorer directement. Voilà. Voilà, voilà. Et puis après, forcément, on a les objectifs comme transmission, position clé, où vous allez pouvoir vous projeter très loin et notamment dans la zone adversaire pour aller lui piquer ou l'empêcher de scorer ses objectifs. Donc, on est sur une unité très objective, orientée objectif, et aussi avec une capacité létale qui n'est pas incroyable, mais on va voir qu'il peut devenir assez intéressant. Ça offre de la projection à la CSI qui en manquait à ton avis, parce que c'est vrai que c'était une armée qui était très attentiste, on la voyait beaucoup jouer en paquet pour notamment bénéficier du transfert d'ordre. C'est vrai que c'était vraiment très attentiste comme armée, en fait, la CSI. En fait, la CSI, a des bonnes unités de projection, je pense aux Staps, mais qui ont un rôle un peu différent parce qu'ils ne vont pas scorer les objectifs dont je parlais tout à l'heure, mais ils ont aussi les maniagardes qui ont une possibilité de projection qui sont assez intéressantes, mais on sait qu'en général les maniagardes, ils ont leur lance-roquette et vont faire la première moitié de la partie en pan-pan-pan pour affaiblir l'adversaire et venir charger ce qui reste encore vivant. Donc, en fait, on n'avait pas de masse qui était capable de se projeter comme sont capables de faire les génosiens et ça va ouvrir un nouveau type de liste côté CSI. D'accord. J'ajoute deux dernières petites choses. On voit qu'on n'a pas de coordination, ce qui est un mot-clé un peu iconique de la CSI, ce qui fait que le contrôle d'ordre ne va pas être incroyable. Ça viendra. Ah ! Ça viendra, oui. Et on a un PV et un moral, ce qui fait qu'on va très vite perdre des actions. On verra aussi qu'il y a des moyens de les gérer un peu plus tard. Mais un moral, c'est-à-dire que vous prenez un tir, vous ratez votre jet de ralliement et vous perdez une action et vous êtes bloqué malheureusement à deux actions de mouvement ou autre. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire déjà rien qu'en voyant cette carte-là, c'est qu'on a une unité qui va avoir de la projection qui a une capacité de létale à courte portée et qui va être assez sensible malheureusement à la suppression. On verra, c'est peut-être leur plus gros point faible. D'accord. Bon, voilà un peu pour les génosiens. Après, on va venir regarder les armes spéciales. Allez, c'est parti. Donc, on a la carte de génosiens en plus. On a la force Spike Warrior qui est recto verso et on a le canon, le Sonic Cannon Warrior. Par quoi tu veux commencer ? Ouais. Alors, on va commencer par le petit génosiens en plus. Mine de rien, le génosiens en plus sur une unité de génosiens qui tape avec 2D, c'est vachement intéressant parce que pour 11 points, on va gagner 2D en plus et on va avoir un pool 2D qui va passer de 8 à 10. Et 8 à 10, en termes de stats, c'est plus intéressant parce qu'on lance plus 2D et une éventuelle relance va être un peu plus sexy parce qu'on va relancer plus 2D noirs, relancer les D blancs, on s'en fout. Évidemment, évidemment. Donc, le génosiens, il va rapporter quand même 2D à distance et 1D au corps à corps. On se garde ça dans un coin de la tête. Pour 11 points, 2D, c'est quand même assez cool et un point de vie, forcément. Si on se concentre sur les armes à distance, on va comparer ce génosiens Warrior avec le Sonic Cannon Warrior. C'est les gros canons soniques qu'ont les génosiens qui vont exploser en vol un Jedi dans l'arène de génosis. Alors, on est là sur une proposition à 25 points où on va comparer un génosien Warrior rajouter qu'un dé rouge parce que le génosien Warrior tape un dé noir, un dé blanc. Donc, on rajoute un dé rouge et on rajoute 2 mots-clés. Un mot-clé impact qui est en ce moment assez populaire parce qu'on voit pas mal de véhicules, un peu moins qu'il y a 6 mois mais assez populaire et surtout un mot-clé scatter. Scatter, c'est un mot-clé qui vous permet de refaire la cohésion de votre adversaire. Refaire une cohésion de l'adversaire, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à rapprocher votre adversaire de vous. Au hasard, si on a d'autres unités qui ont des armes à courte portée, c'est sympa de gagner un peu en portée. À le sortir de son couvert, éventuellement. Et ça sert surtout à le sortir de son couvert. Alors, il va se prendre une suppression, forcément, parce qu'il va se prendre un tir mais s'il a couvert lourd, il va passer à couvert léger. Et là, on commence à être sur un truc très sympa pour le reste de l'armée qui est derrière. Tu confirmes que c'est... Et qui va pouvoir lui aussi faire des tirées. C'est le tireur qui repositionne les figurines. C'est l'attaquant qui fait ça. On est bien d'accord. Tout à fait. Le mot-clé scatter, on refait la cohésion de l'unité adverse et c'est bien celui qui tire qui refait la cohésion. Donc, en général, on va venir avancer toutes les unités qui ne sont pas le chef d'unité. Enfin, la cohésion, on garde le chef d'unité et on replace toutes les autres figurines à portée, à vitesse 1. Très bien. Donc, en fait, quelque part, on va venir payer 14 points pour ajouter un rouge, scatter et impact. Et c'est là où, en fait, il va falloir qu'on pense à se poser des questions. sur cette carte-là. Oui, mais si je le compare au Genozen Warrior, ça fait plus 14 points. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Parce que... Voilà. J'essaie de le regarder comme ça. Oui, oui, je comprends. Voilà. Donc, ça coûte quand même assez cher, je trouve. De toute façon, le dé rouge à Star Wars Station a toujours coûté très très cher. Parce que c'est un dé qui ne fait quasiment que des touches, quoi. Donc, c'est un dé à 6 chances sur 8, c'est quand même un dé... Enfin, 5... Enfin, bref. Touc, touc, touc. C'est un bon dé. Personnellement, je trouve ça assez cher, 14 points en plus. Mais, 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 il va falloir... Mais là, ça va vachement dépendre des règles finales de Death From Above, de DFA, pour savoir si le scatter est vraiment important ou pas. Je pense que l'arme est trop chère et qu'on ne la verra pas beaucoup. Je veux dire, ça ne sera pas une arme qui va être spammée. Je ne pense pas. Par contre, en avoir une dans sa liste, ça peut être chouette. Une unité qu'on garde un peu de côté et qu'on va venir jouer quand il va falloir sortir une cohésion et gagner un peu de portée. D'accord. Donc ça, c'est pour le potentiel, l'état, la distance. Si on prend les deux, le Genozen Warrior et l'arme lourde, on lance quand même 13 dés. Ouais. Ça commence à monter. On lance quand même 13 dés. Ouais. On est... De toute façon, c'est un truc, c'est un truc à Starzéjons, c'est que le pool de dés moyens a vachement augmenté. À une époque, lancer 7 dés, c'était incroyable. 8 dés, c'était incroyable. Maintenant, on est sur du 12-13. Les nouvelles sorties, c'est plutôt ça. Bon. Gardons en tête que l'unité n'a pas de moyens propres sur leur carte de fiabilisation. Il n'a pas de moyens de gagner des visées, des machins, des adrénalines. Donc, on est sur un pool de dés assez conséquent, mais avec très peu de fiabilisation, ce qui rend un pool de dés pas non plus incroyable. Tu vois, les Fleet Troopers qui sont un peu l'équivalent en termes de pool de dés, eux, ils vont avoir l'adrénaline en touche et perforant. Les Black Sun, ils vont avoir d'autres mots-clés et surtout la fiabilisation avec des visées et puis du précis. Là, on est vraiment sur un truc sec, sec, sec et c'est compensé par la mobilité. Alors, il faudra voir, on va voir comment la méta s'adapte à ça. Voilà, ça c'est pour la partie purement offensive, à distance, maintenant on va regarder la partie offensive au corps à corps. Avec les Pike Warriors. Et donc, c'est ça. Et donc, il y a une deuxième carte d'armes lourdes, les Genesiens peuvent en prendre une des deux. Et vous voyez qu'ils ont la même image, Force Pike Warrior, parce que c'est une carte qui a une double face, c'est important de le voir. Et il y a une mécanique qui fait qu'on va pouvoir la retourner plusieurs fois par tour et bénéficier des deux effets sur une activation. Et ça mine de rien, c'est important. Ça vaut 15 points, donc là on est à peine sur 4 points de plus que le Genesiens Warrior, mais surtout ce sont des armes lourdes donc ils apportent aussi le pool de dés à distance. Donc pour 4 points de plus, on va gagner un noir, un blanc aussi pour cette figurine-là au tir. Et donc, je me permets de refaire une comparaison avec le Sonic Cannon Warrior. Pour un rouge, pour plus 14 points, ça fait un peu cher comparé à 2D pour le Peak Warrior. Voilà. Bon. Donc si on revient là-dessus, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne cette carte qui se retourne. Peu importe de quel côté elle est cette face, on va considérer qu'elle est déjà en mode corps à corps. Vous voyez les icônes rouges. Vous avez une icône rouge avec deux sables lasers qui sont croisés et une icône rouge avec une flèche. L'icône avec les sables lasers croisés, c'est l'icône des corps à corps. La flèche, c'est une icône d'attaque qui veut dire bordée. Oui. C'est ce qu'on a découvert avec les Wookie. Les Wookie et les Swoop. Exactement. Exactement. Et là, c'est pareil, il va nous manquer une règle pour bien jouer overrun ou bordée. En français, c'est bordée. c'est que la règle de bordée nous dit qu'il faut que votre socle superpose un autre socle pour pouvoir déclencher la bordée pendant une action de mouvement. Or, les socles de soldats ne peuvent pas... En fait, ils sont téléportés d'un point à l'autre. Le mouvement n'est pas fait si tu veux. C'est comme ça que c'est écrit. Ils sont placés, ils ne vont pas passer au-dessus des socles adverses. Donc, on va avoir besoin d'une précision des règles là-dessus. Ce n'est pas bien méchant de toute façon, à mon avis, ça va être le chef d'unité qui va passer au-dessus d'une figurine adverse en suivant la réglette. Il y a des chances que ça soit ça. Ça peut être d'autres choses un peu plus fort. On verra si ça devient vraiment pété ou pas parce qu'on peut aussi considérer toutes les figurines et la cohésion autour du chef d'unité pendant son... Je pense que ce sera trop compliqué si on fait ça. Je le pense aussi. Je pense qu'ils vont se limiter exactement comme les véhicules au suivi que va faire le socle du chef d'unité le nom de la règle. Mais ça, on verra ça très rapidement, j'espère. Donc, quand votre figurine passe au-dessus d'au moins une figurine d'une unité adverse, vous pouvez faire une attaque de bordée. Une attaque de bordée, c'est le pool de dés que vous voyez à côté du symbole rouge avec la flèche, c'est-à-dire un noir, deux blancs. Et donc ça, c'est une attaque, on va dire, gratuite parce qu'elle ne fait pas partie du nombre d'actions d'attaques que vous pouvez faire. Donc, vous allez pouvoir mettre un coup de force spike gratos quand vous passez au-dessus d'une unité adverse. Alors, un noir de blanc, c'est un peu tout naze comme poule de dés parce qu'on peut dire que ça ne fait même pas les touches. Vu qu'on n'a pas d'adrénéine en touche, c'est un pool de dés qui n'est pas incroyable. Mais c'est suppressif. Et par contre, il a le gros intérêt d'être suppressif. Et ça, mine de rien, c'est quand même assez fort comme toutes les cartes suppressives parce que ça permet de gérer les pions en attente notamment, en plus de mettre de la suppression. Bon. Alors, cette carte-là, elle vous dit quand vous lisez cette carte-là et qu'elle est de ce côté-là, quand cette unité fait une attaque, avant de déclarer le défenseur, c'est avant de lancer les dés, vous pouvez la retourner. Et donc là, vous passez sur la carte où vous avez l'arme de corps à corps. Ce qui veut dire que peu importe de quel côté votre carte, quand vous êtes au corps à corps et que vous déclenchez une attaque, vous pouvez tourner cette carte-là du côté offensif. Donc votre arme offensive, vous l'aurez toujours parce qu'elle se met du bon côté. Soit elle est déjà du bon côté, soit elle est du mauvais, mais dans ce cas-là, ce pouvoir vous permet de la retourner. Ce qui est plutôt sympa. Et donc là, on est sur un pool de dés par contre qui est très très bon. Un rouge, un noir, c'est des pools de dés qui sont en général excellents. Et donc, vous arrivez sur une proposition d'attaque quand même. Vous avez 4 géonosiens, donc ça fait 4 dés noirs. Vous avez le pack warrior avec un rouge, un noir. Donc vous êtes sur 5 noirs, 5 noirs, un rouge. Et ça, c'est un pool de dés qui est super intéressant. C'est assez fiable. C'est un bon pool de dés. Et comme disent... Voilà. Et en plus, c'est suppressif. Donc vous mettez votre tap-tap et vous mettez une suppression. Et si on lit la carte, si on lit la carte, quand cette carte-là est face visible, la carte pick warrior en arme de corps à corps, quand vous faites une action de mouvement, vous retournez la carte. avant de placer la réglette de mouvement. Et donc, vous pouvez enclencher l'effet de bordée. Vous voyez la mécanique ? Oui, je vois l'idée. Voilà. Donc, la plupart du temps, peu importe, en fait, peu importe de quel côté votre carte, quand vous faites un déplacement, vous basculez en mode bordée et quand vous faites une attaque, vous basculez en mode corps à corps. D'accord. Voilà. Ce qui est assez sympa et ce qui permet de jamais mettre deux suppressions parce que la plupart du temps, on va mettre deux suppressions qu'on va chercher à jouer au corps à corps et qu'on a une action de mouvement possible. Voilà. Et voilà, le pool 2D, assez sympa avec 5 noirs, un rouge et si on met un mec en plus, on passe à 6 noirs, un rouge et c'est quand même assez cool. Voilà. D'accord, ok. Voilà pour les jeunes ménosiens. Ma foi, comme je disais, des pool 2D assez intéressants aussi bien au corps à corps qu'à distance. Ça manque un peu de fiabilisation, on l'a vu, mais on verra qu'on a une carte notamment qui nous permet de fiabiliser un peu tout ça. C'est clair. Voilà, voilà. On passe sur l'acolyte ? J'espère que vous allez kiffer. Ouais, ouais, ouais. Sunfac. Sunfac. Il est cher, je trouve. Plus cher que son chef, je crois, de mémoire. 90 points, 5 en vie, 2 en surge, 2 en suppress. Par contre, il va surge à la fois en attaque et en défense. Il défend en blanc, ça c'est normal. On retrouve le jump, on a toujours notre scale et notre way down. On va avoir un cover 1 en plus. C'est sympa. On garde notre death from a bow, notre DFA. Et puis, on va avoir le direct Jeunosian Warrior qui va permettre de distribuer de l'ordre, de mémoire. Et le Retinue Poggle Zonesa. Vas-y, je te laisse. Puis éventuellement, tu nous feras peut-être une petite proposition avec l'arbre d'amélioration qui est sur le point. Ouais. Alors, Sunfac. Sunfac, c'est donc un agent. Ce qui signifie qu'il ne va pas donner son moral aux Jeunosiens en tour. Donc, son moral 2, il ne sera que pour lui. Ensuite, on va avoir 5 points de vie. 5 points de vie en blanc, ça ne reste pas incroyable. Donc, il va falloir faire très gaffe. Parce que, parce que ça peut sauter très vite. En termes de défensif, il a quand même le cover 1. Donc, cover 1, c'est chouette parce que ça va annuler une touche adverse. mais ce n'est pas non plus incroyable. Il va falloir donc faire assez gaffe à Mr. Sunfac. En termes de défense. Si on continue sa partie défensive, on voit qu'il a le mot-clé « Retinue Poggle The Lesser », ça veut dire que vous allez pouvoir gagner soit un pion visé soit un pion esquive si vous êtes à portée 2 de Poggle. Donc, soit vous le mettez en défense, ça vous permet d'être plus résistant au tour où vous allez devoir aller au contact. Ou soit, soit vous le mettez en mode visé pour gagner une visée quand ça va être le moment de tapoter. C'est les effets des potes comme Solo avec Showy. C'est-à-dire que quand il y en a un qui se chope un pion vert, l'autre peut le gagner. Ça, c'est le teamwork. C'est la version rebelle. Et Retinue, c'est une version qui était plutôt en pire mais qu'on voit maintenant dans la côté CSI où ça vous fait gagner des pions gratuitement au début de la partie. Au début de la phase d'activation, vous allez gagner un pion ou l'autre soit une visée soit une esquive. D'accord. Ok. Donc on a vu le côté défensif pas incroyable mais on comprend vite qu'il va être dans une nuée donc quelque part il va traverser ça, il va devoir faire un poids. Soit il va passer son temps à se prendre des coups de loup dans la gueule ou des coups de pan-pan ou des machins ou soit il va focus ce personnage-là mais c'est un personnage qui vaut certes 90 points mais qui va souvent être caché en fait. On parlera des tricks un peu après. Ne vous inquiétez pas. En termes de létalité c'est la figurine enfin c'est un genosien qui tire à portée 3 lui le petit coquin et il tire à portée 3 avec un arc-en-ciel donc un rouge un noir un blanc avec Adrenaline de touche et suppressif. On commence à voir un peu une mécanique sortir autour des genosiens sur la suppression potentiellement chaque unité de Pyke va pouvoir vous en mettre deux sur un tour et Sunfag va pouvoir en remettre deux donc ça commence à faire vraiment beaucoup beaucoup de suppression. c'est quelque chose qui n'était pas très présent chez la CSI avant et qui commence à apparaître la capacité de mettre beaucoup de suppression à l'adversaire. Historiquement c'est un truc plutôt impérial ça. Oui. Mais c'est une belle façon de jouer en plus. Oui, oui, oui. Complètement. Donc ce pool de dés à portée 3 il est extrêmement pénible. Je vais tout de suite vous donner un petit trick qui est assez sympa avec Sunfag. Vous le mettez derrière un élément de décor. Vous faites un scale et vous montez. Vous êtes en hauteur par rapport à votre cible. Vous faites pan-pan. Et puis après vous faites votre mouvement gratos à l'arrière et vous vous recachez. Et ça c'est vrai pour Sunfag comme pour les géonosiens en fait ça va être des unités d'harcèlement. Si on veut jouer à distance en harcèlement vous allez vous mettre derrière un élément de décor vous allez faire pan-pan et vous allez vous recacher derrière. Et c'est extrêmement pénible. Et idéalement le pan-pan avec le death from a bow. Si tu peux trigger le DFA en même temps c'est quand même un peu gourmand. Sachant que ce pool de dés 3D en général ça fait 2 touches à peu près. Donc si la cible en face et à couvert ça fait plus rien et si vous arrivez à avoir le DFA là ça devient assez intéressant parce que faire 2 sauveurs suppressifs ça va faire en général 1 mort à l'adversaire. C'est quand même plutôt sympa. Et puis si avec le retinue on a une petite visée c'est pas mal aussi. Ah ouais ouais complètement. Moi je suis gourmand là. Il faut être gourmand. Il faut être gourmand. Dernier mot-clé qui est un mot-clé de soutien de support c'est le mot-clé direct qui vous permet de mettre un ordre gratos sur un géonosien. Ça va apporter un tout petit peu de contrôle d'ordre sur vos géonosiens ou mettant un ordre. On verra que ça combate bien avec une carte qu'on verra après. Mais gardez en tête que l'un des gros avantages de Sunfac c'est de pouvoir mettre un ordre sur une unité de géonosien. D'accord. Gratos. Gratos. Je crois qu'on a vu tous les éléments. Il récupère sinon tous les mots-clés des géonosiens dont le hump, DFA, Scale et Waiting Done. D'accord. On ne revient pas dessus. On regarde sa carte. Petit truc. Oui dis-moi. Attention. Il nous reste l'essentiel de Sunfac. L'arme de corps à corps. Oui. Qui elle par contre est un petit peu taquine. Un petit peu taquine mon Pierrot. Parce que deux rouges et un noir perforant un. Perforant un. Ah oui. Là par contre on part sur un truc un peu plus taquin. Taquin parce que perforant c'est super fort et que deux rouges et un noir c'est super fort comme poule de dé. Alors certes il va pouvoir tuer au maximum que trois figurines mais ça reste quand même super fort. Il n'y a pas beaucoup de persos de corps à corps qui ont cette mobilité là et ces points-là parce que pour 90 points le perforant il n'est pas cher. On rappelle qu'il est capable de faire deux actions de mouvement où il ignore totalement les terrains difficiles et après caler cette attaque-là. Et c'est là où on va construire un peu les cartes d'amélioration qu'on peut mettre sur Sunfac. Il y a une carte d'amélioration qui est un peu dangereuse mais quand on vit Genosien on aime vivre dangereux c'est mettre évitement et couvert dessus. Quand vous allez recevoir un tir vous allez gagner un pion suppression et avec cover 1 vous allez passer à couvert 2. Donc vous allez gagner quelque part en capacité de défense sur cette figurine-là au mépris peut-être un peu de votre morale mais bon bref. Premier point. Deuxième point vous pouvez lui mettre un ténacité pour passer à 3 dés rouges et 1 dés noir au corps à corps si vous avez une blessure mais attention Sunfac en général quand il se prend une blessure il perd beaucoup de dents et ça devient un peu compliqué de l'envoyer à la mort. Ouais. Un autre mot clé qui est vachement intéressante une autre carte pardon d'amélioration c'est le size d'initiative ça va vous permettre une fois par partie de gagner un pion d'ordre sur lui. Moi c'est une carte que je trouve vachement intéressante parce que c'est un perso qui va avoir très très peu d'ordre en réalité et c'est un perso de corps à corps qui a besoin d'avoir un ordre pour être maîtrisé pour pouvoir l'envoyer au bon moment. D'accord. Je fais par exemple je reviens sur le géonosien avec le canon qui donne Scatter mettons que Sunfac ne soit pas tout à fait à portée d'eux pour pouvoir faire une charge de l'adversaire avec Scatter vous allez pouvoir rapprocher votre adversaire de Sunfac et Sunfac va pouvoir faire Move Move et Tap dans les petits combos qui se dessinent avec les géonosiens. Voilà donc ça va jouer beaucoup sur les cartes d'amélioration d'entraînement sur le reste on peut imaginer plein de trucs mais ça va faire une unité assez chère pour ce qu'elle fait en fait donc je ne sais pas si on mettra beaucoup d'amélioration de communication ou d'équipement il y a le petit comment ça s'appelle Scoot 1 qui peut être sympa avec les données de reconnaissance mais voilà après le problème c'est que ça va rendre la figurine un peu trop chère et elle est quand même très fragile et vous allez offrir trop rapidement des points à votre adversaire et ça on n'aime pas trop donc Sunfac c'est un perso qui est ultra dur à jouer je trouve parce qu'il coûte quasiment 100 points et faire juste un rainbow suppressif c'est un peu lèche c'est un peu lèche en termes de létalité au corps à corps c'est cool mais il est très fragile donc si vous ratez votre corps à corps et que vous ne faites pas le jeu que vous voulez vous avez une chance de vous le faire cliquer en contre-attaque derrière donc à manier avec habileté ce qui fait paire mais si vous arrivez à en faire quelque chose il sera assez fort mais il est dur à manipuler d'accord voilà on passe à la suite on passe à la carte de commandement de Sunfac c'est ça Brutal Unforcer si tu veux la Brutal Unforcer donc Sunfac oui effectivement avec les deux friendly jeunes warriors unit ouais vas-y on attaque alors sur le Brutal Unforcer et je pense que le nom porte très bien c'est décrit très bien ce qui va se passer et je pense que c'est le genre de carte où on peut mettre les deux mains sur la tête et dire oulala ça va piquer parce que là on est quand même sur une carte qui est assez forte donc c'est une carte d'ordre uniquement pour Sunfac on le voit en dessous du nom de la carte c'est sensiblement toujours le cas avec les agents ouais c'est les agents qui donnent des ordres à d'autres unités sont assez rares c'est assez égoïste un agent ouais c'est ça alors cette carte nous dit que après avoir donné un ordre vous pouvez choisir jusqu'à deux géonosiens à portée 2 et ces géonosiens vont pouvoir faire une action gratuite de saut 3 donc vous levez la carte vous donnez les ordres et pouf il y a deux géonosiens qui vont pouvoir avancer et bah c'est chiant c'est méga chiant c'est méga chiant parce que ça veut dire qu'un géonosien sur un tour il va pouvoir faire 4 actions de mouvement si vous voulez 4 actions de mouvement ça équivaut quasiment à une portée 4 donc ça veut dire que vous êtes en mesure de vous loquer autour d'un évaporateur de votre adversaire donc au tour 1 vous êtes capable de bloquer votre adversaire sur certains objectifs que ce soit des caisses ou des évaporateurs ou même sur un chariot suivant son déplacement donc cette carte là elle est vachement forte en mobilité alors attention Hartung comme on dit outre-Rhin ça veut dire que vos géonosiens vont être en avant de votre armée après cette carte là ouais et donc il y a deux cas premier cas vous êtes derrière un bloquant et vous êtes tranquille vous vous en foutez deuxième cas vous êtes dans la pampa et là ça devient un peu pénible et c'est pour ça que cette carte c'est une pipe 1 c'est que l'unité si vous avez une unité qui est complètement à découvert il va falloir la sauver et donc vous voyez en premier donc c'est pour ça que c'est une pipe 1 et donc le problème c'est que cette carte là elle donne un ordre uniquement au géonosien à Sunfak et donc votre géonosien il n'aura pas d'ordre mais on a vu un peu plus tôt que Sunfak était capable de donner un ordre à un géonosien et le combo il est là sur cette carte là c'est à dire que si jamais vous vous retrouvez avec un géonosien qui est complètement à découvert et bien vous allez lui donner l'ordre gratos de Sunfak et vous allez le jouer tout de suite pour venir charger emmerder enfin faire votre travail de géonosien donc cette première moitié de carte est très forte parce que vous gagnez en mobilité parce que vous avez une pipe 1 et parce que vous avez la possibilité de donner un ordre à au moins un géonosien on verra qu'il y a d'autres façons de le faire mais à au moins un géonosien et ensuite Sunfak il va gagner en démoralisation c'est à dire que quand lui il va s'activer il va mettre un pion de suppression à une unité à portée 2 et ça mine de rien c'est assez cool notamment quand on a un Jedi qui a pris un pion en attente et qui va attendre et qui va attendre que vous vous ayez fini de jouer pour jouer enfin pour il va attendre une action de votre part pour pouvoir faire son attaque et bien lui Sunfak au moment où il va s'activer il faut que vous soyez à portée 2 du Jedi adverse donc gardez en tête que Sunfak ça se met plutôt à portée 2 d'un Jedi adverse un maul tu vois ce type de Jedi qui aime bien faire des pions en attente et quand il va s'activer donc après l'activation de votre adversaire vous allez l'activer mettre un pion de suppression sur le Jedi et il va perdre son pion de suppression son pion en attente et ça c'est quand même c'est quand même très 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 sympa d'avoir cette carte là moi c'est une carte quand je joue Sunfak que j'ai forcément pour le premier pour le premier pouvoir qui est très fort mais aussi pour le deuxième pour contrer un Jedi qui va venir venir me péter les couilles enfin pour le dire comme ça excusez moi et ensuite je te rappelle que le pion en attente sur un Jedi tu fais partie des gens qui ont inventé le coup je ne sais pas si je l'ai inventé mais en tout cas oui je jouais beaucoup beaucoup c'est très très fort sur deux Jedi enfin un Jedi ennemi parce que bref un maul quoi et Luke et Luke pourquoi ? parce que Luke il a le mot clé désengagement donc sur quand il utilise son attente il peut sortir du corps à corps et aller taper une unité qui a apporté le mouvement et puis il y a le agile et le agile en français il a le doux nom de preste preste 1 c'est à dire que quand vous allez faire une action de mouvement vous allez gagner un pion esquive ce qui est quand même plutôt cool étant donné que vous pouvez faire deux actions de mouvement un tap donc vous allez gagner beaucoup en résistance le tour où il va falloir faire tap tap c'est une très bonne carte c'est vraiment une très très bonne carte celle là qui à mon sens justifie le fait de jouer un Sunfag dans vos listes géonosien parce que Sunfag donne un ordre gratos au géonosien parce qu'il a fait gagner en mobilité parce que lui il gagne en résistance et parce qu'il vous permet de contrer un Jedi c'est une vraie boîte à outils Sunfag encore une fois moi je l'ai joué pas mal de fois il est dur à jouer mais il vous donne une capacité un éventail de jeu qui est ultra appréciable à Star Wars Legion parce qu'il est une boîte à outils si vous voulez il va vous aider à faire plein de trucs je vous ai dit que son premier pouvoir il peut être joué en début de partie mais il peut aussi complètement être joué en fin de partie quand vous avez besoin de projeter des géonosiens très loin dans le camp adverse pour venir les bloquer pour faire de la disruption si vous voulez dans l'armée adverse donc voilà Sunfag c'est très sympa à jouer c'est dur à jouer mais c'est très sympa dur parce que c'est fragile ça va être la faiblesse globalement des géonosiens parce que c'est fragile voilà ok est-ce que j'ai tout dit sur Sunfag je pense que j'ai dit pas mal moi c'est pas mal je pense ouais ouais Poggle Poggle the Less Poggle est-ce qu'on se risquerait à faire une imitation de Poggle si si tu le tiens bien ouh ah non je suis trop nul moi je fais je suis meilleur en mangy tu sais bon bref ouais ça parle un peu bizarre ah ouais bon bref des cliquetis que nous ne maîtrisons pas exactement pas les cordes vocales pour faire ça comme tous les chefs il va il va heureusement pour lui défendre en rouge il va Serge en attaque ouais ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend mais bon pourquoi pas euh et puis au niveau des mots-clés qu'on connait déjà lui il va avoir un jump 2 parce qu'il est vieux donc il vole moins haut c'est marrant il va avoir le wager down également et puis il va avoir tout un ensemble de choses très très sympa le compel l'entourage b2 et là on en reparlera en fin de vidéo et puis donc l'override l'override 2 vas-y ouais plein de trucs à dire sur Mr Poggle c'est un commandant pour 85 points avec un moral 3 donc rien que ça c'est quand même assez cool quand tu joues du génosien qui a moral 1 ce qui veut dire que vos géonosiens qui sont à portée 3 de Poggle vont fuir uniquement quand ils ont jusqu'à 6 enfin à partir de 6 suppressions ce qui est absolument énorme pour continuer dans la partie soutien il a compel sur les soldats enfin les corps euh les séparatistes c'est si voilà alors sur les droïdes ça sert à rien parce que de toute façon ils perdent pas d'action avec le moral donc ça va servir uniquement pour les géonosiens et compel ça veut dire si vous êtes démoralisé mais pas paniqué vous allez pouvoir prendre une suppression pour au début de votre activation faire une action de mouvement donc quelque part vous allez perdre une action et en échange ce mot clé vous permet de de commencer votre tour avec une action de mouvement en plus euh ce qui est méga fort en vrai ce qui est vraiment méga fort compel c'est un des mots clés les plus cools du jeu pour la gestion de la suppression vous avez moral enfin potentiellement il vous faut six suppressions pour fuir et tant que vous n'avez pas six suppressions vous allez pouvoir quand même faire vos trois actions de mouvement si vous le voulez d'accord donc c'est compel c'est un très très bon mot clé qui fonctionne à nouveau qui a un sens uniquement sur les géonosiens parce que c'est parce que c'est les seuls trucs vivants de votre armée quoi un à fois euh Poggle il est très bon aussi avec tout ce qui est mécanique avec de l'huile des cliquetis et il a le mot clé override 2 qui vous permet d'ignorer à portée 2 l'IA et ça c'est très très cool je pense forcément aux snipers BX je pense à tout un tas d'unités comme les araignées aussi qui ont des petits problèmes de gestion d'IA en échange de l'ignorer l'IA Poggle va gagner un pion suppression il a un moral de 3 donc ça va pas vraiment le choquer on revient un petit peu sur l'IA c'est quelque chose qui oblige en fait au moment de l'activation à faire une action bien définie c'est souvent une attaque qui est imposée et donc là en fait on est libéré de cette contrainte c'est un truc que vous n'avez pas forcément envie de faire donc avoir de la maîtrise sur vos droïdes c'est cool aussi et donc là on est en train de se dire merde les genosiens ça va jouer plutôt en masse et Poggle il a beaucoup de bonus sur sa carte qui concerne aussi les droïdes et vous avoir le sentiment d'avoir le cul entre deux chaises alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir cette carte là cette carte là elle vaut 85 points elle a énormément de bonus en fait c'est une carte à nouveau un peu comme Sunfac Couteau Suisse vous allez pouvoir être très bon avec les genosiens et vous allez pouvoir être très bon avec les droïdes ou avec un mix des deux et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et pas être frustré de pouvoir utiliser pas tous les mots clés de la carte parce qu'il en a beaucoup à nouveau mais en fait on va se servir parfois un peu d'un un peu d'autre etc c'est du spectre large exactement Override 2 donc on a vu pour gérer l'IA de vos adversaires il a le mot clé Entourage B2 qui est un mot clé qui vous permet si votre soldat B2 est à portée 2 de Poggle de recevoir un ordre gratos les B2 ils ont l'avantage d'avoir une amélioration de communication et vous pouvez mettre un com-relais dessus donc quand votre B2 va recevoir un ordre gratos voilà quand votre B2 va recevoir un ordre de Poggle il va pouvoir l'envoyer à une autre personne un B1 si vous voulez déclencher une chaîne d'ordre avec coordination ou un genosien et ce qui fait que quand vous jouez Poggle une unité de B2 avec homo-relais et sunfak vous avez tout le temps 2 genosiens qui vont avoir un ordre et si on revient un tout petit peu plus haut avec la pipe 1 de sunfak qui vous faisait avancer 2 genosiens et bien ces 2 genosiens qui seront potentiellement en avance de votre armée vont pouvoir avoir un ordre si vous louez une liste un peu orientée comme ça et voilà dans les petits combos qui commencent à sortir mais il lui manque quand même un truc le pépère parce que il a quasiment tous les mots clés des genosiens mais il lui en manque 2 qui sont un peu pénibles de ne pas avoir le premier c'est Scale alors tu me diras il a un mouvement 1 donc les termes difficiles on s'en fout mais pouvoir grimper c'est enfin bon voilà et il a surtout pas DFA il a pas Death From Above le pépère et on verra que ça va beaucoup manquer sur les cartes sur certaines cartes de commandement et ça je piche pas trop pourquoi il l'a pas lui à part à part qu'il est un petit peu vieux mais bon c'est pas c'est pas très grave il pourrait l'avoir quand même le DFA ouais c'était peut-être pour pas être trop gourmand non plus et puis je sais pas ouais personnage un peu vieillissant donc voilà on reste fluff bon c'est un peu dommage il aurait pu l'avoir bon en termes offensifs purement offensifs on verra que c'est pas une brute de bataille notamment parce qu'il est très très peu résistant et c'est un personnage de soutien il a quand même un petit bâton à 2D noirs qui fera globalement pas grand chose et en général quand vous faites charger après vous n'existez plus bon au tir il a quand même l'avantage d'avoir 2D à portée 3 à portée 3 on se garde dans un coin de la tête que c'est à portée 3 et c'est pareil il a la possibilité de faire un mouvement d'escalade non pas avec le mot clé scale mais faire une escalade normale pour arriver sur un élément de décor à hauteur 1 faire son attaque et redescendre avec son jump et la plupart du temps ça sert juste à mettre une petite suppression mais une petite suppression à portée 3 c'est quand même assez cool de pouvoir la caler pour un personnage de support et qu'il n'y a pas vraiment d'action il n'a pas dans ses mots clés de mots clés qui demandent des actions c'est comme la capacité de virus où il va filer des pions visées des trucs comme ça donc en fait il est libre de ses actions il est libre de faire des trucs mais il n'a pas grand chose à faire parce que c'est une chips et quand t'es une chips t'as pas trop envie de sortir du paquet sinon tu te fais croquer voilà si je peux reprendre tu deviens poète ouais pouf 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 donc ouais la plupart du temps il va faire ça ou alors il va rien faire ou alors ricove pour retirer des suppressions qu'il a sur lui en termes de cartes d'amélioration on peut se dire que le poggle il a une énorme paire et on va lui mettre estimé de leader pour avoir gardien mais ça sert pas grand chose de l'envoyer dans la mêlée donc c'est un mot clé enfin c'est une carte qu'on mettra pas trop mais un peu je suis pas très clair mais bref estimé de leader c'est pas forcément une bonne idée ok on va résumer ma pensée à ça il y a une autre carte d'amélioration de commandement qui est très très bien c'est agressif tactique agressif tactique c'est une carte quand vous êtes l'unité qui donne les ordres le commandant qui donne les ordres les unités qui ont un pion d'ordre face visible après la face de commandement vont gagner jusqu'à enfin vous pouvez mettre jusqu'à 4 pions adrénaline et les pions adrénaline c'est quelque chose qui manque quellement à vos unités de géonosien et mine de rien un petit pion adrénaline en termes de stats ça augmente sensiblement le nombre de blessures que vous allez pouvoir faire sur vos attaques de tir et sur vos attaques de corps à corps on se rappelle que de base vous pouvez donner jusqu'à vous donner gratos si vous avez la petite combine que je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez donner un ordre gratos avec sunfax sur un géonosien et un ordre gratos avec l'entourage B2 de Poggle donc vous avez déjà 2 pions adrénaline que vous êtes sûr de donner peu importe la carte de corps ou non que vous allez jouer et donc ça permet comme je disais d'augmenter un peu le potentiel soit offensif d'un géonosien soit défensif d'un B1 ou d'un B2 ou d'un truc comme ça d'accord voilà 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 écoute c'est déjà pas mal après les autres améliorations il y a plein de trucs qu'on peut imaginer mais c'est pareil ça va alourdir le prix du Poggle et c'est pas une unité où t'as trop envie de le charger en point surtout avec le nombre de chasseurs de prime qui traînent dans la nature même s'il a tendance à l'embaucher pas mal Poggle il est pas à l'abri d'avoir une prime sur sa tête et là là ça fait des points gratos ça fait déjà ça va faire beaucoup de capé pour votre adversaire surtout un point de victoire et c'est pas très très cool d'accord on regarde les cartes d'ordre ? oui les cartes d'ordre bon bon bah let the execution ouais je pense que le mot clé en tout cas encore une fois ils sont pas trop mauvais sur le nom des cartes parce que le nom et les images et les illustrations ouais ça dit alors là c'est peut-être un peu traître parce qu'on vous dit que ça doit marcher avec une unité en tout cas le B2 sur la carte on verra que c'est pas forcément le meilleur choix qu'on a c'est un des choix un bon choix mais peut-être pas forcément le meilleur c'est une carte de commandement qui donne un ordre à Poggle c'est une type 1 elle vous dit une fois que pardon pendant la phase de commandement quand vous allez donner les ordres vous pouvez donner deux ordres supplémentaires à des droïdes à portée 1 ok donc ça demande deux trucs déjà on voit que c'est une carte qui va fonctionner sur les droïdes donc quand vous jouez géonosien cette carte là elle va pas forcément servir ok et il faut que ces droïdes soient à portée 1 donc c'est à dire que Poggle doit être proche des lignes adverses pas en tout cas proche de vos lignes à vous ok on se met ça dans un coin de la tête mais c'est une carte 1 qui donne trois ordres quand même une sur Poggle et jusqu'à deux si vous avez des troopers à portée 1 donc c'est vachement fort et je repense aux agressifs tactiques c'est une carte pipe 1 qui va donner trois pions adrénalines à votre armée c'est quand même vachement fort bref cette carte là vous dit une fois qu'on a posé les pions d'ordre pendant son activation Poggle peut faire jusqu'à deux actions d'attaque attention deux actions d'attaque ça veut dire qu'il va consommer deux fois une action donc il va utiliser ces deux actions de son activation pour pouvoir lancer ses attaques mais n'oubliez pas qu'il a quand même son petit gem gratos donc il va pouvoir se positionner ou fuir et les unités de droïdes avec un pion hors de face visible peuvent utiliser tir de soutien le mot clé des clones et c'est là où je suis un peu frustré à titre personnel parce que avoir un petit DFA sur Poggle ça aurait été cool à ce moment là vous êtes en hauteur vous tirez à portée 3 on se rappelle il tire à portée 3 Poggle et vous appelez un tir de soutien en ignorant les covers mais là malheureusement il ne peut pas donc il va falloir être plus malin que ça soit tirer avec des unités qui eux intrinsèquement font sauter le couvert forcément on pense au B2 avec le B2 et l'amélioration HA qui permet à portée 3 de faire sauter un couvert donc ça c'est un tir qui va être assez rigolo parce que le B2 qui tire c'est déjà 12 D 13 D ouais 12 D et on rajoute 2 D de Poggle 14 ouais ça pique un peu ça pique un peu on est sur un pool de D qui a l'adrénaline d'attaque parce qu'on va prendre l'adrénaline de celui qui appelle le Fire Support ce qui manque un peu au B2 et voilà donc ça marche sur les B2 ça marche sur tous les droïdes qui ne sont pas paniqués donc ça marche sur le B1 même si le pool de D du B1 est un peu moins sexy mais ça marche aussi sur du Magna Guard un Magna Guard qu'on aurait approché on peut appeler un Fire Support de Magna Guard et ça c'est pas très rigolo nous c'est pas forcément la meilleure idée ça dépend de votre du déroulement de la partie mais c'est une possibilité que vous avez je précise aussi que c'est pas parce que cette carte vous permet de faire 2 actions d'attaque que vous allez faire 2 actions d'attaque c'est une possibilité si vous avez qu'un Fire Support à appeler et ben vous allez faire qu'un tir et vous allez avoir 2 actions en plus pour venir prendre une visée parce que le gros défaut de cette carte là c'est qu'elle a aucune source de fiabilisation de vos attaques elle ne vous fait jamais gagner de visée elle ne vous fait jamais gagner de trucs comme ça donc c'est vraiment c'est un coup franc que vous allez mettre et vous allez voir ce que ça donne donc vous avez une de vos 3 actions qui va pouvoir servir à viser si jamais vous avez envie de viser d'accord voilà donc on est typiquement dans l'arène de Geonosis et puis on a envie de faire pan pan voilà une bonne carte celui d'en passant qu'on jouera pas forcément quand on joue que des Geonosiens mais qui vous donne aussi des idées quand vous voulez mixer Geonosien et Droïde il y a des choses à faire voilà et rien que pour le fait qu'elle donne 3 ordres c'est une bonne carte 1 au delà de son effet d'accord on regarde We Serve the Queen ouais il est en concert là le petit Poggle ouais carrément c'est Iron Rider pour moi mais bon et il pourrait tirer en l'air quand même les Geonosiens bon une deuxième carte de coroner de Poggle qui est une pipe 2 ce coup-ci une 2 pépins qui malheureusement donne un ordre qu'à une seule unité ouais on verra que c'est pas très grave mais elle donne un ordre qu'à une seule unité cette carte là donne tout un tas de bonus qui sont ultra intéressants et je pense vous allez le comprendre après mais c'est la carte la plus forte la carte de coroner je pense la plus offensive qu'ont les Geonosiens et ça va vous permettre à vos Geonosiens d'être fort pendant un tour être très fort quand je dis très fort c'est vraiment très très fort là c'est une carte qui est vraiment coup de poing vous allez pouvoir donc donner un ordre à une unité on met ça de côté Sunfak il va perdre la capacité à donner un ordre gratos avec direct ok on verra que c'est pas très grave parce que Sunfak et les Geonosiens vont gagner coordination ils vont gagner coordination ce qui fait que cette carte là vous va donner un ordre typiquement un Geonosien et puis après vous allez fonctionner comme les soldes à droïdes et vous allez faire une chaîne d'ordre donc forcément ça combat extrêmement fort avec agressive tactique parce que là des pions adrénaline vous allez pouvoir mettre vos 4 pions adrénaline et puis vous allez surtout avoir une pioche de pions qui va être totalement maîtrisée si vous jouez beaucoup de Geonosiens mais à nouveau si vous en jouez peu c'est pas très grave tout à l'heure quand on parlait de Sunfak je vous ai dit dans les cartes d'entraînement je aimais bien lui mettre l'amélioration 16 initiatives c'est une amélioration qui lui permet d'avoir un ordre gratos sur un tour les Geonosiens de mon expérience on va avoir du mal à les laisser en ligne ils vont en général essayer de prendre en étau votre adversaire ce qui fait que vous allez avoir deux groupes et la coordination elle va pas marcher sur ces deux groupes vous allez avoir un groupe avec des Geonosiens et un groupe avec Sunfak et des Geonosiens donc cet ordre là il va aller sur le groupe qui a pas Sunfak donc vous allez pouvoir donner un ordre à tous les Geonosiens de ce côté là et de l'autre côté moi c'est comme ça en tout cas que je l'aime bien le jouer vous allez utiliser la carte 16 initiatives pour que Sunfak ait un ordre gratos et il va déclencher la coordination sur les Geonosiens qui sont de l'autre côté voilà donc ça c'est pour le contrôle d'ordre mais ce qui est très fort derrière c'est que une unité de Geonosiens quand elle va s'activer et qu'elle a reçu un ordre elle va gagner un pion visé et un pion esquive donc gagner en létalité et en défense et ça mine de rien c'est très important pour eux et la visée quand on lance beaucoup de dés noirs c'est ultra intéressant vous allez avoir un pion adrénaline grâce à agressif tactique et potentiellement pas de couvert suivant comment vous allez être placé et comment vous allez attaquer l'adversaire c'est une carte qui vous permet de faire du harcèlement très très fort vous allez sauter sur un élément de décor vous allez tirer vous allez retourner en arrière et vous allez lancer vos 12 dés avec une visée et une adrénaline et là vous allez faire un truc vraiment pas sympa vous allez aussi la possibilité de jouer en mode attaque c'est à dire que vous allez faire votre mouvement votre mouvement éventuellement pour venir contacter mettre le coup de pique et mettre le deuxième coup de pique l'aborder et l'attaque de corps à corps bref c'est une carte c'est une carte qui est très très forte et parce qu'elle vous donne de la gestion d'ordre parce qu'elle vous donne de la létalité parce qu'elle vous donne de la défense elle est vraiment très très forte cette carte moi j'adore c'est ma préférée voilà pour We Serve the Queen moi il faut que je sois parti à midi il est 11h38 ouais bah il reste ouais ça va le faire ouais We Make the Weapon donc là c'est une pipe 5 qui en vaut 4 de mémoire ou 3 même 3 c'est une pipe 4 qui en vaut 3 ça on pipe 4 qui en vaut 3 ouais elle va donner 4 droïdes troopers unit 4 ordres à des troopers mid unit ça va accrocher vous sur cette carte là parce qu'en effet c'est une carte qui a 4 points lumineux donc en termes d'initiative vous êtes au même niveau que le standing order vous n'allez pas voilà c'est une carte qui est faite pour être joué en dernier mais par contre elle va vous donner 4 ordres à des droïdes troopers et les 4 ordres c'est énorme c'est vraiment énorme oui puis c'est surtout son texte qui est sympa quand même son texte est absolument incroyable bon elle est considérée comme pipe 3 sur la construction de vos des armées de commandement voilà elle vous dit tout simplement quand une unité de soldats avec un triangle donc les troupiers reçoit un ordre avec cette carte là ok il peut décider de prendre ce pion et de le remettre dans la pioche en échange où vous allez pouvoir remettre une figurine qui est morte durant la partie peu importe le tour d'avant au premier tour peu importe vous remettez une figurine qui est morte pendant la partie dans votre unité et vous allez prendre un pion de suppression alors on se dit comme ça oui remettre un B1 on s'en fout oui sur les B1 ça sert pas à grand chose mais par contre sur un B2 qui a 2 points de vie qui est armure là c'est moins rigolo là c'est vraiment moins rigolo c'est une carte potentiellement si vous jouez Poggle avec beaucoup de B2 c'est une carte qui va vous permettre de remettre 8 points de vie avec armure vous allez pouvoir mettre 4 B2 si vous jouez 4 B2 on verra qu'on peut si vous jouez 4 B2 vous allez pouvoir remettre 8 points de vie dans votre armée c'est monstrueux c'est absolument monstrueux et le B2 entre nous il en a rien à faire d'avoir un ordre ou pas et dans tous les cas l'IA est gérée par Poggle voilà 8 mecs Weapon ils vous expliquent qu'on les fait et qu'on les répare surtout pendant le champ de bataille et cette carte là est absolument très très forte mais à nouveau elle ne combate pas avec les géonosiens donc ça c'est des cartes qui sont spécifiques pour des listes d'armées droïdes cette carte ne fonctionne uniquement que pour les troupes donc les B1 et les B2 les troupes droïdes sur les maniagarde ça ne marche pas sur les Bx ça ne marche pas pour conclure tu nous dis un petit mot des deux listes d'armées que tu nous conseilles ouais une petite liste très orientée huile ouais je vous propose une liste en désactivation avec Poggle 5 B2 deux géonosiens et deux Bx ouais oh je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc sur Poggle et Entourage Entourage ça vous permet de donner un ordre gratos mais ça vous permet aussi d'avoir une unité de plus en ignorant une restriction d'armée ce qui fait que ce qui fait que vous pouvez avoir 6 troupes d'ailleurs ce qu'on voit ici 7 troupes pardon on voit ici qu'on a 5 B2 on a 4 B2 ha à T-Series la config classique pour faire des immense trous et 1 B2 sans le T-Series c'est pas très grave de ne pas avoir le T-Series parce qu'on a l'over run de l'override pardon de Poggle qui permet d'ignorer les gars donc là on a une gunline qui est très très forte à P2 et forte à P3 on a deux géonosiens warriors qui sont équipés en corps à corps pour venir faire le tour de l'armée adverse et venir prendre en tenaille l'adversaire soit les deux avec ou soit en tenaille voilà on a surtout de la gestion des stand-by avec les Bx snipers qui vous permet parce qu'en fait le problème des armées à courte portée c'est que votre adversaire il peut mettre plein de stand-by de vous attendre et quand vous vous approchez pour tirer vous vous faites allumer les Bx ils sont là ils sont là plutôt pour attendre votre adversaire attendre que votre adversaire fait des stand-by et faire pam-pam ou alors mettre des tirs performants voilà donc une petite liste sympa à jouer qui spam un peu mais qui est très sympa à jouer qui a une bonne prise de table et surtout qui a une très bonne gestion des objectifs ce qui fait que je ne l'ai pas mise en joueur bleu j'ai préféré la mettre en joueur rouge à 799 points mais elle peut très bien jouer aussi en joueur bleu en retirant les jeunes osiennes warriors en plus d'accord ok et le agressif tactique parce que c'est trop bien voilà et puis la deuxième que tu as bien 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 chargé en super battle droïde ouais alors il y a le petit combo dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est vachement bien qui c'est la B2 comme relais donc ce qui permet de recevoir un ordre gratos de Poggle et après de le renvoyer sur l'unité que vous souhaitez ça vous permet de nettoyer un peu votre pioche et ça permet de mettre des ordres sur des unités importantes on l'a vu avec les cartes de SunFak mais ça marche pendant toute la partie donc on a Poggle avec agressif tactique on a vu que c'était important SunFak avec 16 initiatives je vous ai expliqué pourquoi on a 3 jolosiens qui sont en mode enfin on a 6 jolosiens pas tourner autour du pot on a 6 jolosiens qui sont là pour faire des pampans et 2 droïdes BX pour monter un peu en termes d'activation c'est une liste quand même qui a 11 activations et qui sera rouge contre du joueur bleu et bleu contre du joueur rouge enfin des joueurs qui veulent être rouges resteront rouges mais ça va vous permettre de jouer votre deck de bataille contre les joueurs qui veulent être rouges donc c'est mieux que d'être à 99 ou 800 points voilà donc à nouveau les BX ils sont là pour augmenter votre nombre d'activation mais ils sont aussi là pour venir faire du tir à longue portée pour faire sauter des snipers ou faire des tirs performants voilà ok et ben écoute Thomas merci beaucoup pour ce spectre géonosien plus que complet le petit mot de la fin t'as 5 minutes ouais bah là vous avez 2 choix soit vous achetez des cafards soit vous achetez de l'insecticide parce que du cafard je pense qu'il y en aura sur les tables c'est très cool à jouer c'est vraiment très très cool et surtout ça vous permet de varier un peu vos styles de jeu CSI donc si vous êtes joueur CSI pour moi l'intérêt c'est de prendre 2 bois de géonosien ça suffit je pense en tout cas en attendant de voir quelle est la létalité réelle de cette unité là en fonction des mots clés qu'on va voir apparaître on fera un message quand on aura les règles définitives pour préciser un peu tout ce qu'on a dit mais à mon avis 2 bois de géonosien c'est bien parce que ça vous permet de flanquer ça vous permet de prendre les objectifs ça vous permet de faire vraiment plein de trucs et ça coûte pas très cher parce qu'on peut les jouer à poil aussi 2 géonosien c'est 90 points c'est rien c'est que dalle donc on est sur un nouveau style de jeu pour la CSI qui est orienté vers un tas de possibilités et c'est ça qui rend cette vague là très très intéressante en termes de jeu merci beaucoup merci pour tout le travail que tu nous as proposé n'hésitez pas à vous à partager la vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires et vos questions sous la vidéo et puis je signerai à Thomas que vous attendez les réponses sinon vous savez que vous pouvez le retrouver sur le Discord à la fois celui de Pierrot et puis à la fois celui de Star Wars Légion France qui est sans aucun doute le lieu où il faut se rendre et puis je pense que c'est là qu'on fera les mises à jour et qu'on mettra les informations complémentaires lorsqu'on les aura il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce que là ça va être très important avec les les chips les pop-corn bon jeu à tous les chips de cafards à très bientôt pour de l'actu très prochaine de Star Wars Légion j'espère qu'on parlera très vite des rangers troopers je crois que c'est ça de Solo j'ai vraiment 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 là moi ça me fait vraiment envie allez ciao ciao